Et je fais la tête de celui qui est surpris. Attention mesdames et messieurs, les leaks sont présents. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle actu CMI 300. Et oui, en effet, ça y est, on se rapproche de l'E3, qui n'aura pas lieu, on le rappelle, mais en tout cas, on se rapproche de la période, vous le savez, mi-juin à peu près, il y a toujours eu des conférences et ce genre de choses. On sait déjà qu'il y aura Microsoft, on sait qu'il y en a d'autres qui vont certainement s'ajouter ici et là. Et donc, avec tout ce que ça implique derrière, notamment des leaks qui pourraient pointer le bout de leur nez. Et on en a quelques-uns déjà. On regarde ça ensemble ? Allez, c'est parti mesdames et messieurs. Et notamment, nous allons revenir, bien sûr, entre autres sur tout cela, mais aussi du State of Play, PlayStation 5. Oh yeah ! Et oui, je dis évidemment, entre autres, pourquoi ? Parce que, bah oui, il n'y aura pas que ça, évidemment, nous allons parler d'autres news. Et donc, revenir aujourd'hui sur cette news, en l'occurrence, et bah apparemment, il se prépare quelque chose chez Sega. Une annonce pour le 3 juin, donc à 13h, heure française, c'est vendredi. Si ma mémoire est bonne, je vais revérifier quand même pour être sûr. Mais il me semble que c'est vendredi, c'est bel et bien vendredi prochain, avec notamment, et bien, des invités, Hiroyuki Mizaki et Yosuke Okunari. Les deux hommes étant derrière, la Megadrive Mini et la collection Sega Ages, on peut déjà s'attendre à quelque chose du genre, aussi bien en termes de software que, pourquoi pas, hardware. Et en effet, c'est vrai que, possiblement, eh bien, on peut espérer, peut-être, allez, soyons fous, une Saturn Mini ou une Master System Mini, comme le dit Guigif en bas. C'est, alors, honnêtement, ça peut, je pense qu'il va pas falloir trop, trop attendre de cette annonce, en effet, parce qu'on risque d'être un petit peu dans le même état d'esprit. Donc, soit une Megadrive Mini, soit, tout simplement, comme ils le disent, une Saturn Mini. J'avoue qu'une Saturn Mini, ça vend du rêve quand même, parce que même si les jeux Saturn, il n'y a pas eu non plus des jeux tous incroyables et exceptionnels, n'empêche, pour redécouvrir certains jeux, c'est pas mal. Et je pense que ce serait plutôt une bonne chose. Et pourquoi pas, une nouvelle collection ? Peut-être, pourquoi pas, une nouvelle collection Sega, avec encore plein de jeux à l'intérieur, comme on avait à l'époque, les fameux Megadrive, ce qu'on appelait les Sega Megadrive Collection. Est-ce que, finalement, ils feraient pas un truc comme ça ? On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 3 juin, on surveillera cette petite annonce. Autre petite annonce que l'on a eue, c'est notamment au sujet de Callisto Protocol, vous le savez, c'est un jeu qui est en développement en ce moment même, que l'on n'a pas revu depuis bien longtemps maintenant. Et il n'aura finalement aucun lien avec l'univers de PUBG. Incroyable. Pretends to be shocked. Je ne m'y attendais pas du tout. Bon, en fait, si, on s'y attendait un petit peu, forcément. Même si c'est vrai que ça avait surpris les gens, je crois qu'à l'époque, j'avais dit, je vois pas le rapport. Parce qu'en fait, finalement, il n'y aura aucun rapport entre les deux. Donc, il n'appartiendra pas à l'univers du Battle Royale PUBG. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, je vois toujours pas le rapport avec les deux. Mais enfin bon, là maintenant, on sait que non. Et on s'en remettra facilement, tant il était difficile de voir le lien entre les deux projets. C'est vrai. On retourne attendre des nouvelles de la part de Game Informer qui promet pour y avoir touché que nous aurons vraiment l'impression de jouer une sorte de Dead Space 4. Et là, forcément, ça titille ma curiosité. Parce qu'en effet, forcément, si on nous dit que l'imite, c'est le successeur spirituel à Dead Space, j'ai envie de dire, ouais, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème, je signe où ? Très clairement, alors, on n'a rien vu, on ne sait pas où, comment, on va tourner le jeu, quoi que ce soit. Mais par contre, si vraiment, il prend ce délire-là et ce virage-là pour être en effet le successeur spirituel de Dead Space, ah putain, je veux, je veux, je veux, je signe, il n'y a aucun problème, ça, c'est une évidence. Donc, on croise les doigts. Et peut-être qu'on en saura plus à l'E3. L'E3, enfin, l'E3, pendant les conférences qui vont arriver au mois de juin, peut-être chez Microsoft, peut-être chez Sony, on ne sait pas. Mais, quelque chose me dit que potentiellement, on va en apprendre bientôt. Voilà, j'ai un petit sentiment comme ça qui me fait dire que potentiellement, on va en savoir plus très bientôt. Je l'espère et je le souhaite. Alors, ça, c'est une news qui me plaît. Alors, qui me plaît. Qui me plaît, à moi de chier. On va dire que, globalement, c'est, il y a du bon et du mauvais dans cette news. Angare 13, donc, vous le savez, notamment, les développeurs, entre autres, de Mafia 3, eh bien, ils sont sur deux projets. Alors, on savait qu'il y avait eu quelques petits soucis. Il y avait eu, notamment, un projet qui avait été annulé, le fameux projet Volt. Que, derrière, il y avait eu quelques soucis. On apprend forcément que, derrière, il y a 50 employés qui ont été licenciés cette semaine. C'est pas ouf, surtout que le studio n'est pas non plus composé de 3 000 salariés. Donc, bon, c'est pas exceptionnel. Alors, la boîte ne va pas fermer, il le précise. Mais, il reconnaît que ça craint. Et donc, parce que, derrière, Touquet compte remettre Angare 13 sur de bons rails avec une période de transition difficile, mais prometteuse. Donc, c'est pas toujours hyper, hyper sympa. En gros, il va y avoir du dommage collatéral. Et, forcément, derrière, à mon avis, il y aura de la restructuration au niveau du studio. Bon, c'est pas ce qu'on apprécie le plus, évidemment. Et on souhaite bon courage aux employés qui ont été touchés par cette restructuration. Ou, en tout cas, ce licenciement. Et ceux ou celles qui risquent d'être touchés dans les semaines à venir, malheureusement. Mais, dans cette mauvaise nouvelle, il y a une info qui est intéressante, je dirais. Bah, c'est que, derrière, il y a des projets, deux projets qui sont maintenus. Donc, le fameux nouvel épisode de Mafia. Donc, qui précise et qui se précise de plus en plus. On a vraiment l'impression que, là, derrière, le nouveau Mafia, ça se précise bien. Et ça sent plutôt bon. Mais, surtout, et alors, ça, je dois bien reconnaître que je ne m'attendais pas du tout à ça. Un jeu de tennis. Et, évidemment, on parle de touquet. On parle de jeu de tennis. On ne peut que penser à topspin. Et alors, là, je ne vais pas vous mentir. Si c'est topspin 5 qui sort, ça va être exceptionnel. Alors, certes, je me contière un petit peu parce que je me dis, ça ne sera peut-être pas le même studio, il n'y aura peut-être pas les mêmes moyens, et tout ça, tout ça. Donc, ça, bon. Faudra voir. Faudra voir. Mais, s'il confirme que c'est topspin, un nouveau topspin, avec peut-être, du coup, la même orientation que les anciens, et donc, forcément, la même qualité que les anciens, je... Je prie pour que ce soit le cas. Parce que, rappelez-vous, topspin 4, j'avais fait une vidéo, notamment, sur YouTube. Allez la revoir. On avait fêté, je crois, les 10 ans sur le jeu. Les 10 ans, les 15 ans, je ne sais plus. Mais, bref, on était revenu dessus. Et, exceptionnel. Le jeu, aujourd'hui, c'est toujours le meilleur jeu de tennis de tous les temps. Il n'est pas rétrocompatible, l'Xbox. Ça, franchement, ça m'attriste très fortement. Problème de droit, notamment. Droit des musiques. Et, surtout, droit à l'image des joueurs, qui n'ont pas été renouvelés. On comprend. Ça coûte de l'argent, de renouveler des droits à l'image. Surtout sur des jeux de sport, comme celui-ci. Surtout qu'il y avait, en plus, beaucoup, beaucoup de stars, de vieilles stars, qui, peut-être, ne voulaient pas. Tout simplement. Bref, on n'en saura pas plus. Mais, oui, un nouveau topspin. Mais, j'ai presque envie de dire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, Asgur ! J'espère que ce sera le cas. Ah, j'ai vraiment envie d'y croire. Franchement, je ne vais pas vous mentir que, moi, cette news-là, elle m'a régalé. Bah, alors, pas qu'un peu. Donc, je croise les doigts. Et, il n'y a plus qu'à prier. Autre news. Celle-là, c'est pour bientôt. Mario Striker Battle League Football a laissé. En effet, vous pourrez essayer le jeu très, très bientôt. Le samedi 4 et dimanche 5 juin. Alors, les horaires, c'est jamais la folie. Et, malheureusement, ils confirment qu'encore une fois, les horaires, c'est n'importe quoi. Donc, vous avez une session, donc, le samedi et le dimanche, de 5h à 6h du matin. Ok. De 13h à 14h. De 21h à 22h. Bon. Je suppose, évidemment, que derrière ces horaires-là, vous trouverez un créneau qui vous permettra de l'essayer. Sachant que, comme c'est un dimanche 5 juin, donc, c'est-à-dire la semaine prochaine, on se fera certainement la session de 13h à 14h. Ça tombe bien. On commencera peut-être le live un petit peu avant. Mais, du coup, la session de 13h à 14h, on la fera. Voilà. Au moins, comme ça, on sait qu'il n'y aura pas de souci. Attention, il faut être abonné au service Nintendo Switch Online. Évidemment. Et il précise que si vous avez déjà... Si vous étiez déjà abonné... Non, que vous y étiez. Que vous étiez abonné ou non, dès le 2 juin à 12h, on pourrait activer une nouvelle période d'essai de 7 jours. C'est pas mal. Franchement, là, Nintendo, ils mettent tout de leur côté pour justement montrer et peut-être donner envie aux gens de balancer du Mario Stryker. En même temps, ça risque d'être certainement la sortie du mois de juin avec Fire Emblem, de mémoire. Mais surtout, ça risque peut-être d'être le jeu de l'été. Bah ouais, forcément. Jeux de football, Mario Stryker, tout ça, forcément, ça donne envie. Tout ça, forcément, ça donne envie, bien sûr. Allez, on va s'attarder sur... Avant, avant, j'ai oublié. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié un petit trailer, un petit trailer de game... Enfin, pas de gameplay, parce que c'est de la CGI. Mais c'est la confirmation qu'il existe. C'est donc le prochain Star Wars Jedi Survivor. Oh yeah ! Et oui, ça y est, Respawn Entertainment, en partenariat avec Lucasfilm, évidemment, édité par Electronic Arts. C'est nous avons enfin la première... Le premier teaser trailer du jeu en images de synthèse, évidemment, en CGI. Ne vous attendez pas à avoir du gameplay. On n'en verra pas. Peut-être qu'on en verra lors de la conférence Microsoft ou pas. Avec des choses qui donnent tellement, mais alors tellement envie. Avec des... Moi, franchement, je vais y retourner. Ça, c'est clair et net. Moi, je veux y retourner sur ce jeu. Je veux revoir des choses sur ce jeu. Alors, est-ce que ça va parler du grand inquisiteur ? Je ne sais pas. Est-ce que... Pour l'instant, c'est un peu flou. Encore une fois, attention, je ne suis pas le plus gros fan de Star Wars, donc je ne connais pas tout. Mais il y a des choses que je vois où je me dis « Punaise, ça a l'air quand même d'être vachement sympa. » En fait, rien qu'avec une cinématique comme ça en images de synthèse, j'ai envie d'y jouer. J'ai envie d'y jouer tout de suite. Et sachant que j'ai énormément apprécié le premier qui était pour moi vraiment excellent, c'était une très très bonne surprise. Et ben voilà, Star Wars Jedi, Survivor ! Et ça fait plaisir. On en saura certainement plus bientôt. Ça arrive en 2023. Ah oui, bah oui, 2023, bah écoutez, on fera avec, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que là, ouais, je veux y jouer. Je veux y jouer tout de suite. Allez, là, cette fois-ci, on va s'attarder sur les news importantes. Deux news importantes que l'on va avoir. Nouveau State of Play pour la semaine prochaine, donc c'est-à-dire le 2 juin à minuit, très précisément d'ailleurs. 23h59, heure française. Je ne comprends pas pourquoi c'est si tard. D'habitude, c'est toujours aux alentours de 22h. Bon, soit. Alors, on va tout de suite calmer le jeu parce que forcément, on se dit, State of Play, God of War Ragnarok, Horizon 3, Grand Turismo 8, enfin bref, on commence à s'exciter un petit peu. calmer vos ardeurs parce qu'à mon avis, il n'y aura rien de tout ça. C'est-à-dire qu'apparemment, de ce que l'on a pu entendre, ce State of Play va vraiment se focaliser sur, un, les éditeurs tiers, donc, ceux qui travaillent aussi un petit peu en collaboration sur Sony, donc, je vais dire Final Fantasy, bah oui, Square Enix peut-être avec FFXVI, peut-être qu'on le retrouvera justement FFXVI lors de ce State of Play, mais il n'y aura pas de jeu PlayStation Studio. En tout cas, en l'état, il n'y en aura pas. Ce n'est pas prévu. Par contre, il y aura du VR et il y aura notamment des jeux VR 2 qui seront proposés ici et à mon avis, je pense que ça va vraiment être un State of Play avec pas mal d'informations justement sur ça et possiblement, le prix, possiblement la date de sortie et possiblement les jeux qu'il y aura donc sur ce fameux PS VR 2. Donc, on sent que ça commence à se mettre en place. On se doute bien que pour l'instant, ils gardent tout le reste sur le PlayStation Showcase mais j'avoue que la date du 2 juin, elle me semble bizarre parce qu'ils auraient pu tout mettre dans un PlayStation Showcase à moins que PlayStation se dise on a beaucoup de choses à vous montrer au PlayStation Showcase. ça, on le met de côté. C'est-à-dire que ça, on vous fait un truc spécial dessus et on va dérouler le tapis rouge lors du PlayStation Showcase. Très probablement, très certainement. Encore une fois, PlayStation Showcase qui pour l'instant n'existe pas. Pour l'instant, il n'existe pas, il n'est pas là. Mais bon, on se doute bien qu'il y aura quelque chose au moment du mois de juin comme finalement on peut avoir en règle générale. donc wait and see. Possiblement que l'on ait peut-être une ou deux surprises. On verra bien. Nous allons parler des leaks. Les fameux leaks qu'il y a sur un studio, un développeur en l'occurrence. Attention, si vous ne voulez pas voir les leaks, ne les regardez pas. Mais nous allons en parler. Si vous êtes resté, c'est que vous voulez les voir. C'est parti. Possiblement et probablement les leaks des jeux qui seront dévoilés à l'event Capcom au mois de juin. Alors oui, soyez contents, il y aura un event au mois de juin. Je n'étais pas du tout au courant. Voilà, puisque apparemment il y aura donc un événement le 13 juin, pas le 30, le 13 juin 2022. Donc, chez nous, alors chez nous c'est 23 heures je crois, il me semble. En tout cas, ça sera le 13 juin 2022 avec donc un événement Capcom. Ça a été, en tout cas les leaks proviennent du journaliste Roberto Serrano. Donc, écoutez, on attestera ou pas de cette liste. Mais cette liste, alors elle vend je dirais moyennement du rêve parce que bon, je m'attendais peut-être un petit peu plus que ça. Mais encore une fois, c'est que les jeux Capcom donc forcément il n'y en aura pas 30 000. Par contre, il y en a un qui me plaît évidemment, vous savez lequel, on avait fait une vidéo rétrospective du 1 il n'y a pas si longtemps que ça, je vous invite vivement à aller la voir. Alors, Pragmata, ok. Franchement, voir un petit peu le jeu, ça me semble plutôt correct. Exoprimal, oui. Alors, sauf que, moi, Exoprimal, je crois que c'est le truc en multijoueur, asynchrone, je ne sais pas quoi, mes couilles, le truc qui ne ressemble à rien. enfin bref, oui, mais je préfère voir Pragmata que Exoprimal ou je crois que je confonds avec les deux mais il me semble que Pragmata c'est vraiment celui, je regarderai après. Du DLC pour Resident Evil Village, oui, bon. Enfin des nouvelles pour Resident Evil Reverse, bah enfin. Je rappelle que Reverse devait être lancé en même temps que Resident Evil Village. bon, on attend toujours. Street Fighter 6, il a été dévoilé, vous le savez, avec un logo d'ailleurs absolument dégueulasse, un logo absolument affecte, peut-être qu'ils auront changé d'ici là, je ne sais pas, mais donc du coup, le fait qu'on envoie du Street Fighter 6, ça me paraît évident, je pense que là, la communication va commencer à s'accentuer un petit peu, ce qui est normal, forcément, il va falloir commencer à faire parler justement du jeu, un DLC pour Monster Hunter Rise, ça paraît logique aussi, vu de toute façon la puissance absolue de Monster Hunter et notamment de la licence en règle générale, mais moi, surtout, ce qui me fait plaisir, c'est ça. Bah ouais, forcément, je pense, obligatoirement, ça, ça me fait plaisir et franchement, s'il existe, ce Dragon's Dogma 2, si vraiment, il le dévoile, ça va être sensationnel. ah ouais, franchement, ça va être sensationnel parce que Dragon's Dogma, je le redis, mais c'est un jeu qui est complètement sous-estimé, c'est un jeu que tout le monde a oublié alors qu'il était vraiment bon et le 2, s'il reprenne vraiment les mécaniques de pion du premier, le côté ouvert du jeu, le côté exploration, action, magie, ce genre de choses, s'il reprenne tout ça, mais version next gen, bon, ça va être hallucinant. Moi, je vous le dis, donc j'ai hâte de voir potentiellement les premières images de ce jeu, s'il existe, bien entendu, mais on se doute qu'il existe. vu les leaks et vu d'autres leaks, il existe, il y a de fortes chances que l'on en voit un peu plus. Alors par contre, rien sur le fameux Resident Evil 4 remake ou bien, ils vont finir la conférence avec ça, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, pour l'instant, on évoque potentiellement ça pour Capcom. Reste à savoir maintenant si tout cela va se confirmer lors du 13 juin 2022, lors de la conférence Capcom du 13 juin 2022. Comme d'habitude, à prendre avec des pincettes puisqu'en effet, rien n'est sûr pour autant. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre aussi ? Je vais quand même revérifier Pragmata. Moi, je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Pragmata, c'était avec la petite fille et puis le mec avec son scaphandre ou je ne sais pas quoi. Et on n'avait pas de nouvelles depuis très longtemps puisque le trailer d'annonce ça a été fait en 2020. Autant dire que ça date quand même. Donc, on verra tout ça par la suite. Mais voilà un petit peu ce qui nous attend. Ah bah, plus on se rapproche de juin de toute façon et plus on va avoir des news qui vont commencer à devenir intéressantes. Forcément. Il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. La meilleure période arrive pour nous même s'il n'y a pas de trois. Il y aura un Summer Game Fest. Il y aura des annonces, c'est sûr et certain. Et potentiellement de belles annonces. En tout cas, je croise les doigts pour ça. merci beaucoup et à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage MFP.